Bonjour à tous et à tous aujourd'hui on est parti sur la top lane c'est drutute mais cette fois ci c'est une Samira top le truc inattendu le truc surprenant mais le truc qui est cool parce qu'on aime bien ce qui est un petit peu original on va essayer de comprendre un petit peu les tenants et aboutissants du match up je ne connais pas l'ordre de la draft je ne sais pas s'il a pris avant ou après la fiora qu'est ce qui nous gêne avec fiora en général c'est sa riposte pas parce qu'elle va parade des cc ça on s'en moque c'est un stone ok ça si elle le fait c'est très bien c'est très cool pour sa part normal qu'elle soit récompensé problème de la riposte c'est que même si elle ne part pas de cc ça ralentit votre vitesse d'attaque ça vous fait perdre tous les trades même quand vous êtes en mêlée c'est le truc un petit peu terrible du personnage mais la riposte est un séné de 24 secondes et qu'en silence on a ça qui est à 30 secondes ça je crois que je vois pas l'intérêt en fait par contre face à la fiora à moins qu'il y ait un truc que je me pose une question mais c'est pas un missile donc sauf si la parade est considérée comme un missile ce qui m'étonnerait ça ne doit pas fonctionner contre la fiora qu'on soit d'accord à part pour les dégâts potentiels le reset d'auto attaque de fiora nous intéresse moyennement par contre c'est sa fente beaucoup qui va être assez ouf parce que la fente rappel c'est très seconde de celle au début ça va jusqu'à 6 secondes et surtout c'est réduit de 50% bref donc il a de quoi vraiment venir chercher à rennes chassant que c'est comme du 360 de rennes plus à rennes d'auto attaque etc etc que c'est pas fou et que samira ça n'a que 500 de rennes donc je suis très curieux de voir un petit peu comment drutut va jouer le match up sachant qu'il joue ignite il joue avec quoi conquéror bonne plate revitalize triomphe last end et à la critée ok donc de l'attaque speed effectivement puisqu'il va pas aller en chercher avec le kraken ointre comme ça le point vital qui proc par derrière et on note alors hop premier point de placement important on va revenir là dessus je vous montre au ralenti parce que c'est ce genre de petit détail qui va vous changer la vie au top regardez comme il sait que c'est un range il se met proche des creeps pourquoi parce que la fiora va devoir venir au cac pour la stite si la fiora s'approche avant de la stite elle va se prendre des auto attaque si la fiora s'approche pour la stite comme on va pouvoir le constater on sait regardez toujours la hp de vos creeps je vous viens à regarder fiora va s'approcher pour la stite ce qui veut dire que là c'est auto attaque q spell comme il ya la bonne plate ya pas énormément de dégâts mais ça c'est dû à quoi c'est dû au placement de doritude par pause bière et avec celle après une prudence on peut gérer avec les buissons époque régulièrement parce que buisson parce que rennes je fasse à mêlée et c'est pas si simple un certainement du détail parce que rennes face à mêlée si vous faites une erreur vous êtes très rapidement puni mais il ya toujours cette idée quand même de pouvoir gérer l'adversaire de voir pour qu'un petit peu et tout et tout pour intéressant c'est qu'il a comme pris le z en deuxième pour les marques que ça apporte j'imagine je sais pas trop vraiment je me pose des questions sur l'intérêt de ce spell face à fiora mais j'ai envie de découvrir un petit peu avec vous en l'occurrence ce que ça va donner donc l'affaire évidemment si elle veut la cité sur un poke à noter que le passif c'est chiant parce que ça soigne au elle n'a pas fait ok bon on a l'information le z fonctionne face à la parade oh je savais pas non mais c'est ouf en fait parce qu'il n'ya pas écrit que c'est un projectile attendez attendez je vais essayer de regarder un d'état mais y'a pas écrit que c'est un projectile nulle part quoi c'est fou comme truc c'est fou ok bon bah écoutez on a l'info on a l'info de pourquoi samira marche face à fiora c'est un projectile la parade donc voilà donc il ya six secondes évidemment de cd supplémentaire sur le blade world par rapport à la riposte de fiora mais ça on s'en moque quoi c'est un détail tu restes six secondes loin c'est tout à fait acceptable et tu peux pour que le reste du temps c'est complètement dingue comme truc il ya une une vête qui a été faite ici donc évidemment on va essayer de rejoindre les copains c'est le crash de wave qui a été fait d'abord et le but évidemment étant d'essayer de créer un surnom pour voir si on pourrait faire des kills ne pas essayer d'aller chercher le flash ça permet d'avoir un double qui sur le cong par contre du côté de ru tute on a claqué le flash pour juste une assiste ce qui est pas gigawars la fiora vient ici parce qu'elle sait que s'il ya l'initiative de trade parce que tant que vous êtes distance face à range bah le range peut vous taper régulièrement si vous êtes ici que en tant que samirat essaie de venir dans le bouche en fait il ya l'initiative pour la fiora et c'est assez relou vu qu'on est au niveau du top donc là on a un freeze de lane potentiel du côté de la samira on peut rester à peu près safe à noter que fiora de toute façon joue avec une téléportation et que là je pense qu'il est en train de bail de ru tute parce qu'il s'est pris des ligats volontairement adopté alors il restait hors de portée mais que le cong a voulu terminer son bac je sais pas trop bref niveau 4 face à niveau 4 de toute façon et là il s'est il a sacrifié une petite part de pression de lane en fait tout à l'heure juste pour aller aider un allié à récupérer un kill si lui il avait récupéré ça aurait été mieux mais comme c'est vous qu'on qui a récupéré c'est pas non plus incroyable d'autant qu'il n'a pas de téléportation donc là en fait le management va être un petit peu difficile puisque la fiora va essayer de faire crash la wave pour faire un reset sachant que même si à moi ça se passe mal pour la fiora c'est pas gênant parce que la fiora a une téléportation en l'occurrence donc c'est un peu relou et là le but de la fiora c'est voilà d'aller faire crash la wave on s'avance s'avance comme à niveau 5 elle se permet d'aller gratter un peu parce que drutut n'a plus de mana quasiment là comme vous voyez la wave elle est toujours troulante parce que les sbire casters sont en train de taper des sbire cac donc c'est un peu relou la fiora est dans une position de faiblesse et je voulais revoir ce trade on va essayer de comprendre un petit peu après ce qu'il y a eu si pardonne moi je parlais des creep et je m'attendais pas au trade donc qu'est ce qu'on a bientôt le niveau 5 si fait récupère ok on est niveau 5 face à niveau 5 et là forcément on se remet regarder même principe qu'au début je pense que vous avez il s'est remis à côté d'un sbire cac l'ohp et ensuite c'est juste du cancel d'émission et d'auto attaque pourquoi parce que la fiora n'a pas de riposte elle a claqué tout à l'heure et ça c'est juste du calcul de cd1 de riposte adverse connaissez principe sur la dernière riposte de fiora lui il a claqué son blade world donc là on est juste sur de l'auto attaque et q spell auto attaque regardez hop on revoit ça au ralenti c'est important on se met à côté d'un trip l'ohp comme au niveau 1 sachant que la fiora va sans doute venir niveau mana ça coûte 40 ça coûte 30 donc on est bien on a déjà un premier stack et arrière c'est même principe que tout à l'heure c'est à côté d'un sbire cac l'adversaire a des chances de venir gride le sbire cac dash q spell l'auto attaque entre deux et là on est tranquille ça va chez elle l'auto attaque et pourquoi est-ce que l'ignite c'est important parce que ça donne la vision dans le buisson ce qui permet de continuer les auto attaques évidemment pendant cela on fait du horrible king on continue les auto attaques entre chaque entre chaque des déplacements quoi si on se déplace et auto attaque on se déplace et pas juste clic droit sur l'adversaire problème c'est que la fiora forcément elle a une téléportation donc elle peut revenir elle peut faire un freeze infinie quasiment la fiora là elle aurait pu partir sur le déta minja la fiora aurait été beaucoup plus tranquille mais elle ne l'a pas fait et surtout la fiora est complètement débile c'est elle aurait pu freeze beaucoup plus proche de sa lane là la fiora a tapé tellement creep qu'au final ça va finir par bounce la web ce qui est un petit peu étrange drutut qui joue un petit peu plus agressif pourquoi parce qu'en fait il y a bête au niveau de la fiora et pouf c'est vraiment là c'est juste du lane management on va revoir ça mais c'est assez simple et basique la fiora ici elle aurait pu faire un hard freeze qu'elle ne fait pas comme effet patrice a forcément bounce de l'autre côté donc drutut là c'est qu'il pourrait être safe la fiora n'arrête pas de taper le creep tap petit la wave va arriver ici mais à la place ce qu'il fait c'est qu'il fallait chercher du trade regardez on fait proc le point vital il n'y a plus de bone plate et là il sait que lukong est topside et depuis tout à l'heure il évitait de trop s'avancer il se mettait souvent juste à côté des sbires des sbires l'OHP il a regardé il va chercher un trade alors que le sbire est pas l'OHP c'est important parce que depuis tout à l'heure drututut quand il s'avançait c'était que à côté des sbires l'OHP là c'est à côté de sbire qui n'est pas l'OHP c'est à dire qu'il veut bait l'adversaire et quand on détaille comme ça au replay on voit qu'il ya un changement d'attitude en fait de refus ça permet de faire un gang pour lukong c'est ok comme la pute importation la fiora c'est là on prend l'avantage parce que le kill de tout à l'heure a donné un semi-avantage la fiora aurait pu freeze si la fiora avait pris sa lane drututut aurait été dans une dans un caca complètement sombre et ça aurait été terrible comme truc mais comme la fiora était un peu trop stupide n'a pas freeze comme quoi même à niveau de chale en soit il ya des problèmes on est sur du top 10 chaleur la console accord donc à moins qu'il ya une explication rationnelle à ce qu'avec la fiora qui n'a pas freeze sinon je me pose beaucoup de questions la parade qui va toucher à riposte pas eu besoin d'utiliser quoi que ce soit parce que comme elle avait peu de hp la fiora en fait elle n'allait pas venir faire un full trade pour pourtant c'est que la fiora n'a plus d'ultimate mais le fait que le la riposte de fiora ça considère comme comme un projet qui je trouve ça complètement dingue c'est fou comme truc c'est fou oh là l'arrivée de la shivana alors pourquoi est-ce que faire le e pour essayer traverser la shivana est une mauvaise idée parce que la shivana met un cc pendant son ultimate que le dash de le dash de sa mira ne peut pas se faire cancel pardon le dash de sa mira peut se faire cancel mais que là elle elle est instoppable pendant ce qu'elle fait son ulti donc étant instoppable vous allez forcément faire cancel votre dash et elle va aller jusqu'au bout donc là c'était une erreur de brutu d'essayer de faire un dash sur elle il va essayer de faire un play avec l'ulti et ça va finir par passer waouh attendez est-ce que c'était une erreur ou est ce qu'ils voulaient juste un stack parce que là il est à un stack deux stacks il a j'ai l'impression qu'il n'a pas eu le stack de son dash on essaie de faire entre des autres attaques des q spell up et on peut gérer le truc mais je crois qu'il n'a pas eu le stack de son dash justement parce qu'il a été cancel à confirmer mais ce qui joue un peu plus à mira que moi pourront évidemment avoir plus info faut faire attention ce qu'elle a récupéré son ulti elle et que les tourelles font beaucoup dégâts maintenant la riposte qui fait mal et ok on y va avec le flash carrément on va aller gratter les kills jusqu'au bout ce qui permet évidemment une samira d'être en train de snowball le cong il est bien dans sa game on est 3-0 sur sa mira et on a déjà à 9045 quasiment 10 minutes l'immortal shibo c'est à complètement changé la donne au niveau des fight puisque vous avez plus de dégâts vous avez aussi beaucoup plus de survivabilité et ça c'est énorme c'est intéressant parce que je pensais ici qu'il aurait pris blue line c'est vrai que ça a été tellement nerf en fait que maintenant je pense que tenacité et à la crité sont plus intéressants dans 99% des cas parce que blue line bah vous savez que tout ce qui est lifestyle ça a été pas mal nerf ça va déjà été nerf avant le dernier patch de toute façon ici notez la lane hop avant de décaler pour aller s'occuper du rôle de la faille il laisse plus de sbires rouges que de sbires bleus il aurait pu en tuer trois de plus l'option de sur trois de plus mais il veut aller aider lukong assez tôt c'est intéressant c'est que façon il va pouvoir revenir avec des creeps sous sa tour ici paf au moins il a toujours des creeps à récupérer sur un peu de diner sur la fiora mais le meilleur le meilleur potentiel on va dire de lane management ça aurait été tuer des sbires supplémentaires bon problème c'est que comme il y avait la fiora déjà sur lukong il fallait les ébrouiller et hop tu auras bien tué hukong il faudrait faire un hardpush pour moi parce que le temps perdu ici c'est horrible parce que regardez les creeps qui vont juste slowpush c'est ultra relou comme truc ce qui permet à la fiora de faire un bac de revenir et de récupérer le farm sous sa tour donc là j'ai vraiment l'impression qu'en fait drutut en terme de lane management c'est pas parfait et du côté de son opposant ttv potent 213 non plus ou alors c'est moi qui me focus trop sur du bon lane management et pas assez sur le reste de la game ce qui est aussi possible mais bon ça vous empêche pas de comprendre les idées du pourquoi du comment est ce qu'une bonne lane c'est intéressant est ce que c'est intéressant de frise etc on voit le principe il y a eu la parade qui a été utilisée heureusement il ya quand même le shield bow pour bait jusqu'au bout avec la tourelle mais malheureusement ça prendra pas le kill mais encore une fois chaque fois on bête la parade avec le blade world non-stop c'est c'est toujours le même principe attention parce qu'elle va avoir une riposte l'autre et heureusement il ya du lifestyle via le shield bow par contre qui dit point vital dit aussi il potentiel du côté la fiora et là on sait qu'il ya un play clutch à faire de part et d'autre c'est ultra dangereux mais petit volage zoe ignite gg well play allez là on profite juste des alliés à chaque fois pour d'ailleurs le but c'est quoi c'est qu'il push sa wave et comme il met l'adversaire l'ohp parce que c'est un range face à un mêlée en général c'est ce qui va se passer rennes face à mêlée dans 89% des cas comme vous dominez la ligne vous allez pouvoir pour que l'adversaire soit et gratter la tour vous allez être sous sa tour c'est normal le c'est le genre de match up qui veut ça qu'on soit d'accord le truc c'est que dans ces conditions il faut des alliés qui comprennent l'intérêt et qui viennent pour vous aider à d'ailleurs c'est comme ça qu'on trouve vraiment le plus en profiter en item tabi ninja c'est un classique évidemment parce que l'attaque pide est pas ce qui nous intéresse le plus étant donné qu'on va être sous ultimates majoritairement en train de faire des spells on en a déjà via là la critée ici en plus dans la branche précision la branche précision d'autant que comme en face il ya une fiora qui a des dégâts physiques il ya un yazio qui a des dégâts physiques une kassa qui a des dégâts physiques l'item est parfait ici on peut gratter toujours on avance quand on essaie d'avancer si vous regardez toutes mes games quand je joue c'est à peu près la même chose c'est que je vais essayer gratter la jungle adverse à balle complètement c'est mon push on gratte la jungle adverse c'est gameplay top laner un peu classique maintenant à tous les niveaux ils le comprennent pas exactement aussi bien malheureusement la voir toujours parce que si vous si vous avez tendance à push beaucoup au niveau de la t2 d'autant que le prochain héros de la faille pour aider à la débloquer une ward ici c'est important parce que les adversaires s'ils veulent venir défendre c'est ce chemin là ils vont arriver tout le temps par là ou en ligne gank et en ligne gank en général vous êtes à peu près safe comme d'hab il ya du farm sur le top side ça appartient au top laner point final c'est dans la jungle c'est dans la rivière ça appartient au top laner tout appartient à la top lane et what wait 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 je n'ai même pas eu le temps de finir ok info qu'on a regardé la ward a disparu attend elle a disparu quand parce que là il traîne un peu quoi ouais on a vu la chimane a problème de top laner on est focus sur le farm et on regarde pas ce qui se passe sur la game malheureusement c'est un 1v2 et si mécaniquement c'est parce qu'il nous intéresse c'est plus de comprendre la game les mécaniques de samira globalement ça va être des auto attaques qui spell pour riser le timing d'auto attaque vous avance des autres etc c'est petit quand celle d'animation mais ça on est dans le détail mécanique c'est pas la partie qui nous intéresse le plus ici et c'est pas les attaques mécaniques que je connais plus sur samira mais vous avez une très bonne vidéo je crois de nono voilà que vous pouvez aller trouver sur sa chaîne où il vous fait un guide sur samira avec toutes ces petites infos pour intéressant le deuxième thème c'est le dominique rigarde alors c'est assez marrant parce qu'en face il n'y a pas du tout d'armure mais c'est pour l'armure naturelle pour l'état ninja l'item pas mauvais de base ça vous donne du cri de toute façon l'item est tout à fait ok avec les stats qu'il apporte par lui même juste à étonner parce qu'en face il n'y a pas beaucoup d'hp on rappelle que vous avez des dégâts bonus sur des adversaires qui ont plus d'hp que vous et là c'est pas du tout le cas évidemment objectif qui est un objectif là objectif qui apparaît là bientôt on essaie de jouer à l'opposé en tant que top laner quand on domine en général le split push ce qu'on veut en tant que top laner c'est juste passer sa vie à split parce que les adversaires doivent venir à deux au minimum pour faire le taf s'il y en a deux c'est à dire vos alliés sont 4 v3 et dans ce que nous sont là vous faites le boulot tranquillement si vous surveillez le 1v2 tant mieux si vous surveillez pas ça peut arriver mais l'idée c'est toujours la même avec ce genre de personnages là on n'est pas vraiment spécialement pour toujours faire des front fight etc parce que vous franchement front fight face à une shivana plus yazuo etc ça peut être un petit peu dangereux on a une draft qui est cool mais c'est une draft qui est assez triqué où tu as des chances de te fail mécaniquement là où en face t'envoies le yazuo t'envoies la shivana gg wallplay t'as ton fight qui est quasiment terminé avec kaisa qui va juste venir l'astit un petit peu tout le monde c'est vraiment juste des bases de league of legends de comprendre les spikes et tout et c'est là vous voyez qu'à ce niveau là au moins ils comprennent comment ça se joue ils comprennent que ça se joue sur split parce que fiora c'est un pick qui est très bon split mais mauvais en team fight du coup comme la fiora se fait gérer au niveau du split push bah t'essayes un maximum de la maintenir en split de la maintenir solo sur sa lane on parlait du yazuo justement des différents combos le truc c'est que là il ya comme beaucoup d'avance du côté de l'équipe blue side et on peut aller gratter les adversaires qui ont pris un fight mais enfin ils ont pris un fight ici au niveau de la tête de ce qui n'a aucune raison d'être globalement c'était ultra agréable paris son snowball là dessus pour moi c'est terminé cette game là donc ce qu'on va retenir de cette game parce que ce qui se passe à l'écran là nous intéresse que très peu le blade world de la part de samira quand celle la parade de fiora top on a tendance en tant que range à pas mal push parce qu'on domine le match up on est sous la tour à l'adversaire c'est parce qu'on peut poke et l'adversaire et la tourelle ce qui veut dire qu'il faut que les alliés comprennent qu'on peut faire des dives régulièrement en fait il faut en abuser il faut faire ce genre de truc on n'est pas souvent là pour jouer en team fight avec l'équipe parce que c'est pas l'objectif du tout en général faut vraiment comprendre un petit peu les tenants et aboutissants des games et ici c'est vraiment juste ils peuvent gérer à quatre tu ne veux pas que la fiora gagne son split donc tu passes ta vie comme ça j'espère que ça vous a plu mesdames mesdames messieurs n'hésitez pas à dropper votre pseudo commentaire à venir voir la chaîne twitch vous avez aussi le lien du discord en description comme d'habitude vous pouvez aussi bien sûr vous abonner à la chaîne tube ça me ferait plaisir ça régale je vous dis à la prochaine passez une bonne journée puis soyez gentils abonnez vous ciao